Le défi santé, c'est poser des gestes simples et accessibles au quotidien pour développer de saines habitudes de vie et favoriser une meilleure santé physique et mentale. En relevant le défi, on s'engage à premièrement, mieux manger en adoptant une alimentation saine et diversifiée. Deuxièmement, bouger plus, soit pratiquer au moins 30 minutes d'exercice chaque jour. Et troisièmement, maintenir un équilibre, c'est-à-dire prendre des pauses, mieux dormir et apprendre à mieux gérer notre stress. Qu'est-ce qui me motive à m'entraîner, à bien manger? C'est le bien-être, être bien dans sa peau, l'estime de soi. Quand tu finis de t'entraîner, tu as forcé fort, tu as sué. Après, même ton esprit est bien. Dans le temps que je ne m'entraînais pas, je faisais 18 trous, puis j'étais brûlé en tabarnoche. Puis d'ailleurs, le deuxième neuf, j'avais beaucoup de misère. Parce que là, c'est l'inverse. Je suis plus fort au deuxième, puis si on peut rejoindre au 18, vas-y, pas de problème avec ça. Avec des jeunes enfants, l'équilibre est mis au défi régulièrement à travers ça. Et je vois le sport que je fais, puis l'exercice physique, vraiment, comme mon exutoire. Puis en même temps, ça me permet d'avoir plus d'énergie pour ma famille, puis d'apprécier encore plus mes moments en famille. Quand je pars de chez moi, c'est pour aller m'amuser, puis en même temps, c'est bon pour mon corps. Prendre soin de moi m'aide beaucoup dans prendre soin de mes enfants, ma famille, puis mon quotidien. J'ai embarqué là-dedans, puis là, je m'amuse là-dedans. J'adore ça. J'adore ça. C'est une priorité pour moi d'aller m'entraîner. Tout le monde peut le faire. Puis en six semaines, une habitude peut se prendre. Donc après, on peut la garder tout au long de l'année. Cette année, je me fais du bien. Je m'engage envers moi-même, avec mes amis, avec ma famille et avec ma ville. Je relève le défi. Et vous ? Inscrivez-vous dès maintenant au défisanté.ca Sous-titrage ST' 501